Tu veux rien louper de la pop-actu mais les news tombent à la vitesse de Hans Gruber ? Pas de soucis, je te résume l'essentiel de tout ça à la vitesse de l'éclair. Adam Divine, qu'on a pu voir dans Pitch Perfect, War Chaolix ou Modern Family, a déclaré que Marvel avait ruiné les films de comédie. Selon lui, le budget de ces derniers ne peuvent pas rivaliser avec des films comme Les Gardiens de la Galaxie ou encore The Marvels. Alors ok, c'est pas une news en soi, mais je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, est-ce que toi aussi tu penses que les comédies ne peuvent pas rivaliser avec des productions comme celle de Marvel à cause du budget ? Personnellement, je suis pas totalement d'accord parce que pour moi, les comédies, tout comme le cinéma d'horreur, sont des genres qui n'ont pas nécessairement besoin de gros budgets pour faire de bons films. Après, c'est sûr que si les comédies pâtissent des budgets alloués aux productions Marvel, bah c'est vraiment dommage. Le producteur exécutif de la série The Witcher a tout bonnement déclaré que si l'intrigue des livres de Sapkowski était simplifiée dans le show, c'était à cause du public et des réseaux sociaux. Il a dit que lorsqu'il s'agit de séries, plus le public est jeune, moins la logique de l'intrigue est importante. Donc en gros, pour lui, le public de The Witcher est débile. Et bah ça fait plaisir. Et bien en vrai, je trouve que c'est son raisonnement qui est un petit peu stupide. Bah oui, parce que c'est en prenant son public pour des idiots que la série risque de se les mettre à dos. Enfin bref, je trouve ça un petit peu navrant comme déclaration. On a enfin une première bande-annonce et une date de sortie pour Call of Duty Modern Warfare 3. Et ça sera donc le 10 novembre prochain. Alors ça fait longtemps que j'ai arrêté de me hyper pour les Call of Duty, même si ça ne me déplaît pas d'y jouer de temps en temps. Par contre, un truc qui m'a surpris, c'est que d'habitude, Activision alterne entre les différentes séries de la licence. Par exemple, un coup Modern Warfare et un coup Black Ops. Mais là, ils nous sortent deux Modern Warfare coup sur coup, puisque le 2 était sorti en automne 2022. Donc j'espère pour les joueurs que ça ne veut pas dire que le développement de cet opus a été rushé. Parce que honnêtement, je trouve que c'était un petit peu le cas pour le 2. Donc ça risque de finir par se voir. On en entendait parler depuis un moment, et bien ça y est, c'est confirmé. Le premier Red Dead Redemption va ressortir, mais cette annonce a été une grosse déception. Déjà, ça ne sera pas un remake comme beaucoup l'espéraient. Ensuite, il ne ressortira que sur Switch et PS4. Oui, PS4. Mais avec une rétrocompatibilité sur PS5. Donc pas de version PC ni Xbox, désolé. Et le tout sera vendu 50€. Et oui, 50€ pour un jeu sorti en 2010. Mais bon, le PDG de Tech2 a déclaré que c'était un bon rapport qualité-prix. Donc s'il le dit, c'est que c'est sûrement vrai. Bref, je ne sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, c'est ce que j'appelle du foutage de gueule. Je sais pas si t'as suivi le délire entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, mais en gros, le patron de SpaceX a défié celui de Facebook dans un combat en cage. Et bien Elon Musk a déclaré que le combat sera retransmis en direct sur X, qui est, on le rappelle, le nouveau nom de Twitter. Alors je vais être honnête, je trouve ça un petit peu navrant de voir ces mecs qui sont censés être deux des plus grands esprits modernes en soi réduits à ça. Encore un signe sûrement que le monde va mal. Bon, et le pire dans tout ça, c'est que je vais sûrement regarder. Le film Barbie cartonne et selon moi, c'est bien mérité. D'ailleurs, si tu veux avoir mon avis un petit peu plus complet, j'en avais fait une vidéo. Bon, en tout cas, le film a tellement fonctionné qu'il a dépassé le milliard de dollars au box-office, faisant de Greta Gerwig la première femme à réaliser un film dépassant ce score. Donc pour un film féministe comme Barbie, je trouve la symbolique plutôt sympa. Bon, sinon rien à voir, mais tu sais, dans le film, il y a une Barbie bizarre. Et bien, ça y est, elle existe vraiment et elle coûte 50 dollars. Et oui, féminisme rime aussi avec capitalisme. C'est officiel et c'est Gal Gadot elle-même qui l'a déclaré, Wonder Woman 3 est en développement, en espérant qu'il soit meilleur que le deuxième film. Et puisqu'on parle de Gal Gadot, on a appris qu'elle jouera le rôle de Cléopâtre dans le film Cléopatra réalisé par Carice Cogland, prévu pour 2025. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle fera une magnifique Cléopâtre. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait un tu te souviens sur les motards de l'espace qui est un dessin animé des années 90 que j'adore. Et bien, autant dire que j'ai été très heureux d'apprendre qu'il serait de retour dans une nouvelle série. Et on doit ce retour à Ryan Reynolds puisqu'il sera produit par Maximum Effort, sa société de production. Et à ce sujet, le comédien a déclaré, C'est donc une très bonne nouvelle et c'est sûr que je t'en reparlerai quand on en aura appris un petit peu plus. En ce moment, c'est assez fou, mais on a le droit à une pluie de bandes annonces. Alors on a eu de nouveaux trailers pour Ahsoka, Equalizer 3 ou d'autres projets qui en avaient déjà eu. Mais côté nouveauté, il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention. Déjà, on a eu un trailer pour la saison 2 de Loki qui reste pour moi la meilleure série Marvel. Et ce premier trailer donne très envie. Donc on a hâte d'être le 6 octobre prochain pour découvrir tout ça. Ensuite, j'ai vu la bande-annonce de Spy Kids Armageddon. Et oui, le célèbre film d'espionnage pour enfin va avoir droit à un reboot. Et ça sera une nouvelle fois réalisé par Robert Rodriguez. Puis bien sûr, il y a eu la bande-annonce de The Continental. Enfin, un trailer pour la série préquel à la saga John Wick. On y découvrira comment Winston a accédé à la direction du célèbre hôtel. Et sans surprise, ça a l'air vraiment énorme. Donc vivement le mois de septembre prochain pour découvrir tout ça. Alors là, c'est pas vraiment un trailer, mais plutôt tout un extrait du dernier voyage du Déméter qui sort le 23 août. Et qui est le nouveau film du monsieur à qui on doit l'excellence The Trollhunter. Et franchement, ça a l'air très très cool. Bon et enfin, j'ai kiffé la bande-annonce de la saison 2 de Je s'appelle Groot. J'avais savouré la première saison comme un petit bonbon. Et là, ça s'annonce tout aussi mignon. Donc ouais, hâte de voir ça. A priori, le tournage de Sonic 3 devrait commencer en septembre, mais sans les acteurs. Et oui, on le rappelle, mais les comédiens et les scénaristes d'Hollywood sont toujours en grève. D'ailleurs, si tu veux, je t'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Du coup, le plan de tournage a été adapté pour tourner toutes les séquences sans acteurs sur lesquelles seront ajoutés les personnages en CGI comme Sonic et Tails. Et oui, que veux-tu ? En temps de crise, il faut bien savoir s'adapter. Bon, ces derniers jours, on a perdu deux grands noms du cinéma. Bon, déjà, le comédien Marc Margolis, qui était entre autres Alberto dans Scarface et Hector Salamanca dans Breaking Bad, nous a quittés à l'âge de 83 ans. Et le réalisateur de French Connection ou encore L'Exorciste, j'ai nommé William Friedkin, nous a quittés à l'âge de 87 ans. D'ailleurs, ce dernier est décédé peu de temps après que la première bande-annonce du nouveau film L'Exorciste soit apparue. Droite de coïncidence. Bon, en tout cas, j'espère que tu apprécies toujours autant ces petites séances de rattrapage de la pop-actu en ma compagnie. J'espère pouvoir continuer à faire des vidéos encore longtemps et pourquoi pas même y consacrer encore plus de temps. Mais pour ça, j'ai besoin de ton soutien, donc surtout, n'hésite pas à liker, commenter et partager mes vidéos. Et bien sûr, merci infiniment à toi qui t'abonnes ou qui es déjà abonné. Sur ce, je te dis à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.